BFM Business, Intégrale Bourse, on prend le large. Oui, on prend le large chaque mercredi après-midi dans Intégrale Bourse. On sort du marché français, du marché européen, du marché américain pour parler des autres marchés, notamment du monde émergent qui soulèvent toujours beaucoup d'interrogations. Et c'est Bruno Vannier qui est avec nous cet après-midi pour en parler. Bonjour Bruno. Bonjour. Président de Gemway Assets avec votre fonds Gem Equity, qui investit en action dans ces pays émergents, Bruno. Alors c'est vrai que depuis le début du mois d'octobre, tous les marchés soufflent, y compris les marchés émergents, un petit peu moins de pression sur cette thématique émergente. On va dire, comment est-ce que vous l'analysez et qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce que c'est le moment du retour des émergents ou est-ce qu'au contraire c'est peut-être la dernière porte de sortie pour les investisseurs qui ont encore un peu de thématiques émergentes dans leurs fonds ? Il faut quand même comprendre que tous les investisseurs qui voulaient sortir sont, à mon avis, sortis. Donc le combat est forcé par manque de combattants. Il n'y a plus beaucoup de vendeurs sur le marché. Les sommes qui ont été vendues sur la classe des actions émergentes quand même est colossale depuis maintenant 2-3 ans. Et bien sûr, ce qui s'est passé notamment pendant l'été était sans doute le moment le plus fort. La capitulation d'une certaine manière. Absolument. On voyait plusieurs milliards de dollars vendus par semaine sur cette classe d'actifs. C'est quand même énorme. Et ça suit en plus deux années quand même très mauvaises. Donc on peut effectivement dire que tous les vendeurs sont sortis et que maintenant l'acteur marginal, c'est plutôt un acheteur qu'un vendeur. Et ce qui explique sans doute un peu la hausse qu'on observe depuis plusieurs semaines maintenant, depuis les plus bas du mois d'août et du mois de septembre. On a clairement un retour assez important, de l'ordre de 12-13% quand même sur cette classe d'actifs. Non seulement sur les marchés, mais aussi sur leurs devises. Là aussi, les devises les plus faibles se sont effondrées. Elles ont remonté un petit peu. Bien évidemment, est-ce qu'on pense qu'elles vont repartir ? C'est une autre question. Mais au moins, la situation s'est calmée. C'est stabilisé. C'est une bonne nouvelle. Bon, alors évidemment, juste un mot de la Fed au passage. Parce que beaucoup est liée aussi au dollar. C'est-à-dire que le dollar qui a redonné un petit peu, ça a donné un bol d'oxygène à ces pays émergents. Alors là, Mario Draghi a fait le job la semaine dernière. Donc les choses se sont peut-être inversées. Mais voilà, en tout cas, ça a redonné un petit peu d'oxygène à ces marchés émergents et à leurs devises. Le mouvement qu'on attend de la Fed en décembre, en mars, en juin, est-ce que c'est un mouvement qui déclenche une nouvelle vague d'ajustement et notamment sur les devises des émergents ? Ou est-ce qu'au contraire, on dit cette fois, l'ajustement, il a été fait et largement fait ? Et le moment où la Fed tapera, ce sera plutôt un soulagement, on va dire, pour cette thématique. C'est un peu notre scénario. On pense clairement que les devises émergentes, alors pas forcément toutes, mais globalement, dans la globalité, on voit bien quand même qu'elles sont, dans leur ensemble, très sous-évaluées. Et que le mouvement, le carry trade dollar, justement, dont tout le monde avait peur, il s'est fait en 2013 de manière assez violente. Il s'est fait cet été de manière assez violente. La Fed, qu'est-ce qu'elle va faire en décembre ou plus tard ? Bien sûr, ça reste un mystère. On est plutôt à se dire qu'il monterait les taux plutôt de 25 centimes fin décembre. Ce serait au moins pour marquer le coup. A notre avis, nous, cette histoire-là est plus derrière nous. Le mal a été fait sur les devises et sur les marchés. Et un cycle de hausse des taux américains, qui serait plutôt une normalisation de la politique monétaire américaine, se ferait dans un environnement où, bien sûr, les nouvelles économiques seraient encore meilleures aux États-Unis. Tout ça, pour nous, est positif émergent, comme ça a été le cas dans le passé, en 1999 ou en 2004-2005. Alors, l'autre grande interrogation, c'est évidemment la Chine. On a eu une baisse de taux annoncée la semaine dernière, sixième baisse de taux en moins d'un an. Donc, on a quand même une politique monétaire assez agressive. Ça a été plutôt bien pris par le marché. C'est-à-dire que le marché aurait pu réagir en se disant « Oh là là, s'ils sont obligés encore de couper six fois en moins d'un an leur taux, c'est que les choses sont vraiment pires que prévues ». Il y avait une telle noirceur, on va dire, autour de la Chine que ça aurait pu être pris de cette manière. Ce n'est pas franchement comme ça que les choses ont été perçues par les investisseurs. C'est vrai que la Chine a fait un peu la une des journaux depuis le mois d'août avec son annonce d'augmentation des bandes de fluctuation sur la devise. Là, elle baisse les taux. La situation locale en Chine n'est pas simple. Il faut quand même le reconnaître. Beaucoup de secteurs, l'investissement en général, on va dire, où les secteurs industriels sont dans une situation difficile, où il y a du ralentissement, il y a eu du surinvestissement, des excès dans le passé. Il faut les corriger, ce n'est pas terminé. L'immobilier en Chine, c'est une histoire qui va prendre du temps. Alors même si les prix sont instabilisés, notamment dans les grandes villes, mais ce n'est pas tout à fait le cas non plus. Encore dans les plus petites villes, de quelques millions d'euros, tout ça n'est pas tout à fait stabilisé. Donc encore un peu de prudence quand même sur la vie immobilier. Oui, c'est ça. Vous dites, voilà, l'idée qu'on ait touché le fond et qu'on va repartir maintenant en Chine, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Non, non, clairement. Notre scénario sur la Chine est toujours le même. On n'a pas trop de changements là-dessus. On a toujours de nombreux secteurs qui ne vont pas très bien. Et on ne voit pas de sortie par le haut sur ces secteurs-là. Pas forcément un effondrement, bien évidemment, mais plutôt des croissances très très faibles dans certains secteurs, dans certaines provinces chinoises également, du fait de la concentration des secteurs de l'industrie lourde, notamment dans le nord de la Chine. Mais voilà, l'histoire chinoise, ce n'est pas que ça. Bien évidemment, l'histoire chinoise, c'est aussi la consommation, certaines formes de consommation qui se portent extrêmement bien. On a vu les résultats d'Alibaba il y a quelques jours qui étaient plutôt positifs. Donc ça, ça se porte bien. Borsièrement, ça a quand même pas mal baissé pendant l'été. Et ça remonte. Et nous, on estime que ce n'est pas terminé. Le mouvement de retour est encore devant nous. D'un côté, l'économie va continuer à aller mal. Je le dis simplement comme ça. Mais le marché va corriger un certain nombre d'excès, selon vous, qui ont été commis ces derniers temps. C'est deux choses différentes, on va dire. Voilà, la Chine, c'est l'exemple type d'une économie au global qui ne va pas forcément très bien, mais d'un marché boursier qui, si on fait une sélection assez judicieuse de secteurs ou de valeurs, se porte très bien. C'est vrai que le marché est très profond. Il y a beaucoup de sociétés cotées, beaucoup de titres très liquides cotés soit à Hong Kong, à New York, à Shanghai ou à Shenzhen. J'ajoute à ce sujet que, alors c'est un peu technique sur les indices, mais c'est vrai que les valeurs chinoises et non des moindres qui sont cotées à New York ne sont pas dans les indices MSIA, les indices émergents, les indices qui sont suivis globalement par l'ensemble des investisseurs mondiaux, celles qui sont cotées à New York. Bien évidemment, celles qui sont cotées à Shanghai, Shenzhen, ne sont pas non plus dans ces indices, plus compréhensibles parce que l'accès des étrangers est moins évident. Mais pour celles qui sont cotées à New York, c'est vrai que ça doit être corrigé. Normalement, ça pourrait être le cas d'ici le mois de novembre. Donc ce sera un point positif pour ces valeurs, encore une fois, qui sont dans des secteurs de croissance, qui ont baissé de manière relativement importante au cours de l'été et qui sont à des niveaux de valorisation qui nous intéressent. Donc là, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a des choses à faire. En plus, j'ai vu que je crois que la Chine va autoriser le fonds de pension à investir en bourse dès l'année prochaine, à investir 30% de ses actifs sur les marchés à Shanghai notamment. Donc voilà, c'est toujours des forces vives qui viendront en soutien de ces actions. Bruno, sur la question du yuan, c'est terminé. On a la réponse à notre question ? Ou est-ce qu'il faut attendre encore des épisodes comme ça de secousse, d'interrogation ? Parce qu'on a dit, bon, attention, il dévalue. Bon, finalement, on dit, ben non, ils n'ont pas dévalué. Regardez, il ne s'est rien passé ou quasiment rien. Et puis après, on entend dire, oui, mais ça va se faire en plusieurs fois. Ça va se faire de manière lente, progressive. Vous allez voir, ce n'est pas terminé. Disons que la situation est assez... Enfin, techniquement, elle est assez compliquée. C'est pour ça que beaucoup d'investisseurs et aussi d'observateurs sont un peu perdus sur le sujet. Ayant en tête que la grande... Enfin, je veux dire, la feuille de route globale de ce que veut faire la Chine sur la devise, elle veut rendre sa devise totalement convertie parce qu'elle veut qu'elle soit une devise de réserve, qu'elle soit une devise de plus en plus utilisée dans ses échanges commerciaux avec ses partenaires, ce qui est le cas en partie déjà. Donc, ce qui va se passer, c'est que la prochaine décision importante, c'est de novembre, c'est le FMI qui va dire si le yuan fait partie de ses droits de tirage spéciaux, ce qui est la porte pour être une devise de réserve, quelque part. À notre avis, ça va être bon. En fait, le yuan va être accepté. Quelle implication, quelles conséquences ? Qu'est-ce que ça veut dire si ça devient une monnaie FMI comme ça, le yuan ? L'implication, c'est que d'une part, pour beaucoup d'échanges chinois avec ces partenaires, encore une partie non négligeable est faite en dollars. De plus en plus, ces échanges-là seront faits en yuan. Donc, c'est plutôt positif yuan, ça, clairement, d'un point de vue purement offre du monde sur la devise. Néanmoins, on a vu un peu de faiblesse sur la devise qui s'explique par beaucoup de choses, y compris par le fait que beaucoup d'investisseurs estimant que le yuan allait monter, gardaient plutôt des importateurs qui étaient plutôt short dollars, long yuan, et les exportateurs qui changeaient très vite leur devise contre yuan, voire plus que ce qu'ils en avaient. Donc, il y avait une sorte d'analyse des intervenants, soit industriels, soit de marché, qui disaient, voilà, le yuan va monter, donc il vaut mieux être long yuan. Oui, oui, il faut en avoir, quoi. Ça, intrinsèquement, comme psychologie, c'est mauvais. C'est mauvais parce que ça induit des comportements qui ne sont pas bons. La volonté aussi de... C'est le trait d'ascense unique, quoi. C'est ce qu'on a voulu casser, d'une certaine façon. Et ça, on sait à quoi ça mène. Ça mène à la crise asiatique des années 80, fin des années 90. Donc, la Banque Centrale Chinoise en est consciente. C'est aussi une partie du message qu'elle a donné de manière un peu abrupte en août dernier. Voilà, c'est pas à sens unique. Le yuan peut baisser également. Il va être, de toute façon, il va être complètement convertible à un moment donné. Donc, les forces sont les forces du marché. Il faut surtout pas s'endetter en dollars pour investir dans des projets yuan parce que, ben voilà, si le yuan baisse... Oui, oui, c'est plus à sens unique. Exactement. Et ça, je trouve que cette volatilité, c'est plutôt de la bonne volatilité en ce qui me concerne. Bon, les autres émergents... Et la thématique matière première qui va avec, parce que là, on parle de la Chine qui est un pays... Le pays consommateur, évidemment, de matière première qui explique aussi en partie... Le ralentissement chinois qui explique aussi en partie, on va dire, la baisse des matières premières parce qu'il n'y a pas que le pétrole, mais il y a l'ensemble des matières premières. Est-ce que cette thématique-là aussi, elle se déstresse un petit peu à un moment ou est-ce qu'elle reste sous pression ? Notre vision, notre lecture de ce sujet, là, c'est que, effectivement, le prix des matières premières, notamment de minerais de fer, qui a beaucoup baissé sur le ralentissement chinois. Quelque part, ce ralentissement chinois, il est lié à l'immobilier. C'est un peu l'immobilier chinois qui donne le ton pour le prix de ces matières premières. À notre avis, c'est pas terminé. Alors, on voit pas forcément une baisse aussi dramatique qu'on a pu le voir jusqu'à maintenant. En rappelant que le muret de fer est passé de 130 dollars la tonne à aujourd'hui 50 et quelques dollars la tonne. Donc, c'est quand même une baisse conséquente. Mais les producteurs de ces matières premières, Vallée du Brésil, Rio Tinto en Australie... Ils tiennent le choc. Ils tiennent le choc, notamment, parce qu'ils ont des coûts d'extraction qui, en plus, qui baissent, parce qu'ils ont des nouveaux projets en ce moment qui leur permettent de baisser leurs coûts d'extraction. Ce qui, in fine, n'est pas très bon pour le prix de la matière première. De toute façon, il y a un acheteur qui consomme moins. Il y a l'immobilier, tout ça. On ne voit pas une reprise forte, clairement. Même peut-être encore une baisse. Et d'un autre côté, des producteurs qui augmentent leur production, tout ça n'est quand même pas très positif pour le prix de la matière première. On reste globalement prudent sur ces thématiques matières premières. Donc, ce n'est pas la bonne porte d'entrée si on veut ou quand il faudra revenir sur les émergences. Pour nous, il faut rester encore sur ces belles valeurs de croissance qui, certes, sont plus chères que les valeurs matières premières, pétrole et compagnie, bien sûr. Mais elles sont de meilleure qualité. Et la qualité, quelque part, en disant que la qualité n'a pas de prix, c'est toujours le cas. Il se trouve que là, son prix a quand même baissé par rapport à une baisse globale du marché depuis quelques mois. Et on peut acheter aujourd'hui de belles valeurs de croissance à des niveaux de valorisation qui nous paraissent, nous, intéressants. Donc, on reste profondément positif sur ces thématiques globales, fortes de consommation en Chine, en Inde, aux Philippines, au Mexique, et dans des thématiques plus spécifiques en Afrique ou en Europe. Merci beaucoup, Bruno. Merci d'avoir été avec nous, Bruno Vannier, président de GEMO17 sur BFM Business. Merci.